C'est pour Simard, Louis-Philippe Simard. Oh, quelle mise en échec! Et Danik Paquette sera chassé là-dessus. Et là, il y aura début de dispute derrière le filet parce que ça a été... C'était donné de la bande, ça aurait pu être assaut, ça aurait pu être... Ça en venait dans l'angle de marge. Dans l'angle de marge, oui. Ça en venait en fait du côté inversé ou à position de... Je pense que c'est Denis, c'est bien ça? Oui, c'était Louis-Philippe Denis, en effet. Et là, j'ai l'impression qu'il s'en va au vestiaire. Je regarde l'arbitre Maxime-Jacques, le geste qu'il fait. Ce sera pénalité majeure de cinq minutes pour Danik Paquette et son match qui est terminé. C'est toujours délicat, François. T'es à mon même joueur, tu t'en viens, tu vas aller frapper le joueur. Puis là, lui, il se met dans une position vulnérable. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute du joueur. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça se passe vite. On va revoir justement la séquence. Donc, la rondelle s'en va derrière. Paquette qui s'en venait et le joueur qui lui tourne le dos. C'est difficile de s'arrêter, rendu là. Mais bon, c'est déjà... On espère que Denis va bien récupérer bien ça. C'est un geste dangereux, il faut le dire. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et là, Denis qui semble vraiment avoir de la difficulté. La soigneuse Sandrine Gauthier qui est avec lui. Alors, Louis-Philippe Denis qui se lève. Je ne serais pas surpris que son match soit terminé. On le voit qu'il reprend son souffle. Il est sonné. Il prend ses esprits plus qu'autre chose. Souhaitons un bon réterminement. Alors, on va souhaiter le meilleur pour lui. Philippe Denis qui avait quand même un but dans la série jusqu'à maintenant. Fait que tu as du bon travail.